Alors Marie, les questions qui sont arrivées sur les réseaux des parents qui sont démunis. Oui, et puis des parents qui s'interrogent un petit peu sur les différentes excuses que leur donnent leurs ados. Magali par exemple nous dit, est-ce que le cannabis permet vraiment de mieux dormir ? Ça peut être aussi utilisé sur des enfants ou des adolescents qui s'en dorment tard. Alors normalement, un adolescent, ça doit dormir. C'est les personnes âgées qui ont des troubles du sommeil. Donc ça veut dire que si le sommeil est perturbé, peut-être trouver les raisons. Le problème, c'est que ça endort, mais ça modifie l'architecture du sommeil. C'est-à-dire que souvent, les gens disent quand ils fument, ils ne rêvent plus. Le rêve, c'est extrêmement important. Et si je peux faire la comparaison, quand on a pris une cuite, on dort. Le matin, on... C'est-à-dire que ça augmente les premières phases. Pourquoi vous me regardez comme ça, Yasmine ? Je sais que j'ai bu trop de vin blanc hier. C'est un petit peu le cas. C'est vrai que ça donne un coup de massue au départ. On a l'impression de pouvoir s'endormir. Mais ce n'est pas un sommeil qui est de très très bonne qualité. C'est donc que ce qu'on gagne d'un côté, on risque de le perdre de l'autre. Voilà. Et puis de voir, moi, il m'arrivait à avoir des adolescents qui prenaient 10, 20 cocas et ensuite qui avaient besoin d'un joint. Peut-être qu'il faut peut-être réagir sur l'autre. C'est-à-dire qu'un adolescent, je peux se dire, normalement, il doit bien dormir. On reste âge, on dort comme un bébé quand même. Donc plutôt s'inquiéter sur les raisons pour lesquelles il dorme mal, mais pas utiliser l'exploitation. Ce n'est pas le meilleur produit qui existe et la meilleure manière. On sait très bien qu'il y a des manières naturelles. Il y a des tas de mesures d'hygiène de sommeil qui peuvent être prises, qui seront beaucoup plus efficaces, sans effet secondaire. Très bien. Alors Laura nous dit, nous fumons avec mon conjoint de manière récréative. Un joint de temps en temps. Comment l'expliquer à notre adolescent, cette différence qu'elle estime existait entre une consommation dite récréative ou une consommation problématique ? Parce que quand l'ado va sentir que ses parents fument, c'est un peu compliqué aussi. Oui, parce que le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, ça ne marche pas. Donc effectivement, si après l'adolescent consomme, et on a vu que chez un adulte et un ado, les effets ne sont pas les mêmes, il faut que les parents puissent faire les efforts pour leur adolescent de s'arrêter. D'accord. Alors Thibaut voudrait savoir, est-ce que consommer du cannabis à l'adolescent, c'est plus risqué qu'à l'âge adulte ? Est-ce qu'on peut revenir aussi sur les dangers réels ? Alors vous en avez parlé des apprentissages scolaires, il y a aussi des vrais soucis d'accident, j'imagine, quand il y a une consommation excessive ? Oui, la fameuse loi Marilou, en hommage à quelqu'un qui est décédé suite à un accident mortel lié à la consommation de cannabis, le cannabis augmente le risque d'accident par deux. Par huit quand on est à l'alcool et quand on mélange les deux, par seize. Qu'on soit adolescent ou adulte. Adolescent ou adulte, oui, ça alterne la conduite. Et même plus que ça, quand il y a un accident avec dommages corporels, il y a un test urinaire qui est fait. Si vous êtes positif, vous avez tous les torts. Et vous en prenez plein la tête. Oui, que vous soyez vous-même blessé ou vous alliez blesser quelqu'un d'autre ? À partir du moment où le législateur détecte qu'un conducteur est sous l'emprise du produit, il est quasiment, et ça peut ruiner une vie. On croit que ça, il faut être encore plus rigoureux. Quand on se conduit à un scooter, il ne faut pas fumer avant. Et comment est-ce qu'on va en contre un argument d'un adolescent qui dit « c'est légal aux Etats-Unis, il y a des effets thérapeutiques, etc. » Est-ce que ça aussi, à force d'entendre ça… Bien sûr, bien sûr, mais la légalité et la dangerosité sont deux thèmes. Je rappelle que la morphine, c'est un excellent médicament, l'héroïne, c'est la même chose, et pourtant, c'est une drogue. Quant à la légalisation, l'alcool est légalisé, il n'endort pas moins dangereux. Donc, je crois qu'il y a le débat sur la légalisation, c'est un thème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe pour mon enfant. Et rétablir en disant « moi, je veux bien discuter de la légalisation avec toi, il n'y a pas de problème, mais moi, ce que j'aimerais, c'est quels sont les effets chez toi, sur la santé, etc. » Et ça n'empêche pas qu'on discute de la légalisation, parce que c'est deux débats qui sont complètement différents. Voilà, moi, il m'est arrivé, en consultation, de ne pas revenir sur ses idées de légalisation. L'ado était convaincu, il dit « très bien, garde ton idée, mais il a quand même réduit. » Moi, ça me va. Oui, c'est ça. On a eu des questions aussi de parents qui demandent « est-ce que ça vaut le coup de faire un test urinaire à notre enfant si on suspecte justement une utilisation de cannabis ? » Alors, est-ce qu'on le fait avec lui ? Est-ce qu'on le fait… Je ne vois pas comment on peut vraiment le faire sans lui en parler. J'ai un père qui faisait ça, qui faisait des tests. On peut le faire. C'est quelque chose que vous recommandez ? Non. Pourquoi ? Le problème du test, c'est « qu'est-ce qu'on fait si c'est positif ? » Et on sait que bien mal acquis, etc. Donc, une fois que vous avez fait à l'insu, vous trouvez que c'est positif, vous faites quoi ? Puisque l'adolescent va vous reprocher de fliquer, etc. J'ai des parents qui ont trafiqué la chasse d'eau et qui ont prélevé, du coup, ils ont pu faire un test urinaire. Le problème, c'est que la gamine, ça l'est plutôt bien. Voilà. Qu'on fait le test ? Il vaut mieux suspecter, dire, et si l'adolescent continue à nier alors qu'il y a des évidences, il dit « non, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suspecte que tu fumes. Toi, tu me dis l'inverse. Il faut qu'on en ait le cœur net. Je suis ton parent. » Et la meilleure façon d'en avoir le cœur net, c'est de faire un test comme ça. Ça règle les choses. On sait que certains adolescents auront du mal à parler, auront du mal à dire, d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes en difficulté. Donc, procédons par étapes. Le parent suspecte et en parle. Il y a un déni alors qu'il y a des évidences. Eh bien, on clarifie la chose avec un test. Ça doit venir à ce moment-là uniquement. Exactement. C'est un bon test de confirmation. C'est un mauvais test de dépistage par rapport aux parents. Merci infiniment, docteur Olivier Fann, d'être venu rassurer les parents que nous sommes de futurs adolescents, d'adolescents, d'adolescents.